A la une de l'actualité, première sortie médiatique du sénateur Jean-Pierre Bimba après avoir passé dix ans à la Cour pénale internationale. Le chairman prône l'unité de l'opposition politique et confirme sa candidature au prochain scrutin. Moïse Katoumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2018, la pâte de nationalité italienne, son avocat Giorgio Moretti brandit un document italien qui l'atteste. Pétition pour soutenir la candidature de Laurent Mossengo au prochain scrutin. Que pense l'équinoise ? Tentative de réponse dans le vrai journal. Enfin, lancement de collecte de fonds à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour soutenir la candidature de Moïse Katoumbi. Jacqueline Dalla, cadre de la plateforme électorale, ensemble expliquant. C'est tout pour les titres, madame, monsieur. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'informations. C'est la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Oli Ilunga, ministre de la Santé, l'a annoncé mardi 24 juillet 2018. Le sénateur Jean-Pierre Bemba tenue sa première conférence de presse à Bruxelles sur les enjeux de l'heure. Vous suivrez l'intégralité de cette conférence à la fin de ce journal. Pour l'honorable Toussaint Alonga, le retour de Jean-Pierre Bemba est une grande joie pour la population congolaise. Et les morts de Samba Guillaume lui ont cassé. Toussaint Alonga pense que le peuple sera jovial d'accueillir Jean-Pierre Bemba après avoir passé 10 ans à la CPI. C'est une très très grande joie pour nous, le Congolais de manière générale, sa famille politique et biologique en particulier. Donc, il me va comme un frère, je ne peux que m'en réjouir fondamentalement. Ce qu'il faut considérer ici, moi je ne voudrais pas souvent analyser les choses avec les tentiles politiques. Le port d'un passeport ou la détention d'un passeport par un citoyen congolais, c'est une obligation à la fois, mais un devoir. Vous pouvez être condamné par une décision judiciaire, mais cela ne vous enlève en rien le droit de détenir le passeport congolais si vous avez la qualité. Faisant d'une pierre deux coups, le secrétaire général du Pouna invite la MP à la raison pour le choix de son candidat à la présidentielle en dehors de J.F. Kabila. Il faut ici rappeler que nous avons opté souverainement de vivre sous le régime de la démocratie. Démocratie, la définition la plus exhaustive, incontestablement réconnue, que l'on est tour à tour gouvernant et gouverné. Je voudrais que vous les journalistes vous compreniez. Démocratie égale, on est tour à tour gouvernant et gouverné. Si l'on comprend les choses de cette façon-là, il est tout à fait anormal ou atypique de voir nos amis qui sont au pouvoir, qui prétendent donner de l'élection à la démocratie du jour au lendemain. À la veille du dépôt des candidatifs, trouver un remplaçant du président Kabila demeure un mystère. Et même un mystère voilé, c'est incompréhensif. Il faut comprendre que c'est la démocratie aux alliés de la majorité présidentielle en RDC. Parlons justice à présent. Après un long moment de silence, l'avocat de Moïse Katumbi sort de sa réserve avec un document qui fait l'effet d'une bombe. Katumbi n'a jamais contracté la nationalité italienne, selon la mairie de l'Italie. Plusieurs ayant entrepris de composés de récits et fabriqués des informations visant à ternir l'image de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre courant. Et voilà, enfin, la vérité éclate. Georges Moretti, avocat du Tchermann, fixe l'opinion. Je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été, au registre de l'État civil italien. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus possible de fournir des informations quant à la nationalité de Moïse Katumbi. Alors, vous savez, il y avait Moïse Katumbi Chapoué et Moïse Katumbi Dagnano, n'étant pas, lui non plus, inscrit sur les registres susmentionnés. Et enfin, qu'on se le tienne définitivement pour dit, les informations diffusées par voix de presse à propos de M. Moïse Katumbi Dagnano et de la ville doivent donc être considérées comme fondées sur des reconstructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances eu égard à son rôle institutionnel. Pour rappel, Moïse Katumbi est poursuivi par la justice congolaise pour spoliation de l'immeuble Stupis, affaires mercenaires, double nationalité, falsification du passeport, mais également d'être de connaissance avec John Chibongu pour une rébellion en vue de renverser le régime de Kabila. Malgré toutes ces accusations qualifiées d'acharnement à l'endroit de l'ancien gouverneur Dukatunga, Moïse Katumbi arrive à Kinshasa avant les 8 août 2018 pour déposer sa candidature pour la course au Palais de la Nation. Tony Eleo, porte-parole du centre, invite la population congolaise à la patience car bientôt le FCC va présenter les candidats au prochain scrutin au Microdésique au Buanda. Le FCC a deux objectifs majeurs. Comme sociétaires du FCC, nous avions signé à cause de ces deux objectifs. Le premier objectif, c'est celui aujourd'hui de présenter un candidat à l'élection présidentielle avec l'objectif de le faire élire à la tête de notre pays. Le deuxième objectif, c'est celui de pouvoir constituer la majorité qui gouvernera les cinq prochaines années. Donc à ce stade, nous sommes convaincus, comme vous le savez vous-même, que le FCC, qui est aujourd'hui un organe, une méga structure électorale, s'est déjà dit dans sa charte, va pouvoir aujourd'hui consulter afin de présenter le candidat qui portera les couleurs du FCC à l'élection présidentielle. Donc il y a déjà une étape de consensus qui doit être trouvée autour de cette personne et s'en suivra ainsi sa désignation nommément et ensuite on déposera sa candidature. Il ne faut pas oublier que nous avons jusqu'au 8 août pour déposer la candidature de celui qui portera les couleurs. Qu'à ce stade, il faudrait aujourd'hui avoir beaucoup de mesures. La procédure, elle sera très simple, c'est que les différents sociétaires du FCC, d'un commun d'accord, désigneront le candidat président de la République et par ce fait-là, celui-ci sera porté via la procédure administrative qui doit s'en suivre au niveau du BRTC qui recevra sa candidature. Donc n'allons pas plus vite que la musique et en cette modestie. Chacun est libre aujourd'hui de ses analyses, chacun est libre de donner le nom de celui qu'il pense qu'il porterait le mieux les couleurs du FCC, mais au final, ça sera par consensus. Jacques Indala, coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble Platform, qui soutient la candidature de Moïse Katoumbi, confirme le retour de l'ancien gouverneur au pays pour le dépôt de sa candidature à la course présidentielle. Au micro de Arnaud Massama. Suivez. Voilà, la collecte des fonds, c'est à travers le pays. Il y a une banque que nous avons choisie avec un numéro de compte que nous allons publier officiellement demain jeudi pour que ça ne puisse pas brouiller les cartes. Il y a des numéros des télécoms à travers lesquels ceux qui ont 1000 francs, 500 francs peuvent toujours envoyer. Ces numéros seront communiqués demain lors du lancement. Le lancement qui se fera à Goma, une ville magnifique de notre pays. Après nous serons à Lubumbashi, Bujmaï, Kananga, Matadi, Bandaka, Kisangani. Et voilà, demain, cette campagne de collecte des fonds sera lancée officiellement. Et tous ceux qui sont avec nous, même ceux qui yutent encore, doivent être sûrs et certains que le président Moïse Katoumbi arrive. Et nous avons donné l'égo. Vous allez soutenir un millionnaire. Le petit Congolais avec ses pauvres moyens. Vous allez renseigner encore ces 10 francs-là pour soutenir un multimillionnaire. Mais ça c'est formidable. Un millionnaire qui se laisse accompagner par le souverain primaire. C'est ça le message. Millionnaire, oui, Katoumbi a des millions pour sa famille, pour lui. Mais le souverain primaire, le patron de Katoumbi maintenant, c'est le peuple Congolais. C'est pourquoi nous, quand nous allons au niveau des campagnes, nous ne dirons pas voter. Non, non, voter Katoumbi, voter Jaquindala. Tous ces leaders-là seront des candidats. Nous, chez nous, nous dirons, par exemple pour Kinshasa, « Komissanga député ». C'est le message. Déjà, nous le lançons, il va monter, quoi. Et nous dirons pour notre président, « Pardon, votez Katoumbi ». Donc, le peuple Katoumbi vient auprès du peuple. C'est très, très symbolique. Il vient auprès du peuple demander la légitimité, demander l'inégalité. C'est le message fort que nous lançons aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire croire aux gens qu'on en est déjà là, qu'ils voient là avec l'argent. Ça, c'est vraiment rien, quoi. Ce que nous cherchons, nous, c'est cette volonté du peuple congolais de pouvoir espérer au changement et Katoumbi et les candidats de l'alternance, les candidats par excellence pour nous amener vers les rêves que nous avons pour ces grands pays. Vous le savez peut-être déjà, une pétition a été lancée pour la candidature du cardinal Laurent Moussengo aux élections du 23 décembre 2018 par la dynamique chrétienne unie pour le développement. Que pense l'équinoa ? Tentative de réponse dans cet élément. Suivez. Moi, je trouve que Moussengo, comme c'est un citoyen congolais, d'abord, c'est quelque chose de bon, parce que Moussengo, lui, d'abord, il porte d'abord la voix du Seigneur. C'est quelqu'un qui connaît d'abord les principes de l'évangile. Alors, c'est une personne qui peut bien déposer sa candidature pour diriger ce pays. L'église, depuis la nuit des temps, a été toujours au milieu du village. Si cette société civile pense que, pour elle, ça va être une manière, n'est-ce pas, de répondre d'une façon palliative à la situation que rigorde notre pays actuel, je pense qu'il n'y a pas de photo. Ma réaction est positive, parce que Moussengo, c'est un père, au départ, il a assumé des fonctions, d'autres fonctions dans ce pays. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, même dans le temps passé, on faisait appel à lui pour assumer les fonctions. Il a été président du Conseil de la République, il a assumé, on connaît, Moussengo, c'est un félin, un grand intellectuel, un homme d'État, un grand homme d'Église. On doit soutenir cette initiative-là. Moi, je suis d'accord qu'on soutient cette initiative, parce que Moussengo, c'est l'homme qu'il faut. La situation de la République démocratique du Congo intéresse plus d'un. Vladimir Poutine, président de la Russie, et son homologue américain, Donald Trump, ont évoqué la crise sociopolitique congolaise au cours d'un sommet sur les nucléaires, le week-end dernier. La situation politique de la RDC a été parmi les points de discussion entre Poutine, président Ruiz, avec son homologue Trump, des États-Unis. Que peut-on retenir de ces échanges ? Herman Cohen explique. La discussion sur la réduction des armes nucléaires, quelque chose de très important. Ils se sont mis d'accord pour stabiliser la Syrie, pour réduire les réfugiés. Et même en Afrique, il y avait un sujet de faire pression sur le président du Congo, M. Kabila, d'avoir une bonne élection et de laisser rentrer au pays M. Katumbi, qui est en exil. Donc, ils ont eu des choses très importantes à se dire. Sinon, c'était à l'occasion du sommet mondial pour la réduction des armes nucléaires et la situation sécuritaire en Syrie. Après avoir craché sur les députés à l'Assemblée nationale, humilié les magistrats et insulté les journalistes, et le très controversé ministre de la Justice a traité l'honorable Franck Diongo de voyou. La réplique n'a pas tardé. Celui qu'on appelle héros vivant porte plainte contre ce ministre, ancien rébelle du RCD. Dossier de Peter Tiani. Regardez. Suite à des propos discourtois à l'endroit de Franck Diongo, Tambo Mwamba, traduit en justice. La plainte qu'a déposé l'honorable Franck Diongo à charge de Messie Alexis Niko Maingé l'explique. Lorsque Messie Alexis Tambo Mwamba taxe l'honorable Franck des voyous, alors que Franck Diongo n'a jamais été voyou, il ne le sera pas et il ne le sera jamais, Messie Alexis Tambo Mwamba tombe sous les coups d'infraction des joueurs publics. Lorsque Messie Alexis va plus loin pour dire Franck Diongo avait ordonné que le militaire soit tabassé et l'un d'entre eux a même été fracturé, il a fait des impitations. Le même Alexis Tambo Mwamba va plus loin pour dire que Franck Diongo ne peut pas être libéré puisque si on parvenait à les libérer, les gardes républicaines vont lui régler des comptes et dans des jargons militaires puisque c'est un ancien rébelle, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il parle du règlement des comptes de la part des militaires à l'endroit d'un civil, ça veut dire que Franck Diongo doit être tué si on le libère. Et là, M. Alexis tombe sous le coup de l'infraction des citations des militaires à tuer Franck Diongo. Puisqu'il est au courant que Franck Diongo est en procès contre le ministère public, sinon le magistrat du parquet, et qu'avec la révision de la constitution de 2011, le parquet relève du ministère de la justice, Alexis a tranché quant à la condamnation de Franck Diongo. Mais si Alexis est aussi poursuivi pour torture, ici les tortures sont morales, être détenu politique, quelqu'un qui a perdu 12 de ses combattants, tué par les régimes, quelqu'un qui a perdu sa maison, saccagé par les gardes républicaines, pillé par les gardes républicaines, assiégé par les gardes républicaines, quelqu'un qui a perdu son siège, qui a été bombardé par les militaires de Kabila. Vous avez là la preuve, les gens que nous avons perdus, Franck Diongo ne les a jamais plairés jusqu'à ce jour, il est en prison, ce siège a été bombardé, Franck Diongo a été baillonné, torturé, et monsieur le ministre de la justice, dira que Franck Diongo ne peut pas être libéré, c'est comme si on lui a demandé qu'il libère Franck Diongo, il n'est pas juge, encore au moins Dieu le perd. Poursuivant, à travers une vidéo projecteur, le secrétaire général du MLP démontre le caractère planifié des bourreaux se faisant passer pour deux victimes. la torture, je ne l'athèque vous sentez Vous vous sentez comme quelqu'un qui a été fracturé. Regardez. Un jour après, il a été fracturé. Et là, nous sommes devant la Cour suprême, car nous avons été poursuivis par la procédure de flagrance. La conclusion est sans appel. Aujourd'hui, Alexis ne cherche que la mort de Franck Diongo. Il a retenu illicitement les rapports médicaux, la demande de transfert de Franck Diongo. Et ça fait plus d'une année. Donc, en face de nous, nous avons quelqu'un qui a la passion criminelle de voir Franck Diongo mourir en prison. A défaut, si on l'est libéré à l'issue du procès en révision, il est prêt à ordonner aux militaires de les tuer chez lui ou ailleurs. Comme annoncé au début de cette édition du journal, place à présent la conférence de presse du chairman Jean-Pierre Bemba. C'est ton nom commun. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous vouliez être candidat avec la présidence ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le candidat unique de l'opposition ? Et si ce n'est pas vous, est-ce que vous soutiendrez quelqu'un d'autre ? Pourquoi d'abord je voudrais être candidat ? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Vous avez un pays qui est très très riche, avec une population qui est extrêmement pauvre. Et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur les candidatures, la candidature au niveau de l'élection présidentielle, parce que la loi électorale qui a ramené de deux tours à un tour le scrutin, fait que si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, moi je soutiendrai le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Mais parce qu'il reste 15 jours là ? Parce qu'il ne reste qu'un jour, effectivement, pour déposer les candidatures, mais les élections doivent se dérouler le 23 décembre. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps pour nous mettre d'accord. J'espère bien en rentrant au pays d'ici le 1er août, rencontrer les différents responsables de l'opposition, et pouvoir dialoguer avec eux et leur expliquer que nous n'avons pas le droit pour ce pays et pour ce peuple de nous diviser. Vous avez rencontré un leader de l'opposition ici aussi en exil. Comment ça va se discuter ? Est-ce qu'il y a une partie de l'opposition qui est en Bruxelles ? Donc, moi, il y a 4 000 qui ne peut pas rentrer et se présenter au pays. Est-ce que vous avez déjà entamé des pourparlers avec eux ? Je n'ai pas encore entamé de pourparlers, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai consacré plus le temps à ma famille, mais je compte rencontrer l'ensemble des leaders de l'opposition, oui, y compris, j'espère, Moïse Katoumbi, et d'autres qui sont au pays, également, que vous connaissez. Donc, oui, je compte rencontrer tout le monde, parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de parler, que tout le monde puisse se parler. Est-ce que vous êtes membre que les conditions sont bonnes pour des élections libres, démocratiques et pluralistes ? Absolument pas. Je veux dire, le problème aujourd'hui qui se pose avec les machines qu'on dit électroniques, ça, c'est pour moi une source de conflit. Si on maintient ce système monomètre des votes, ce qu'il faut chercher surtout, c'est que les élections en venir soient les élections qui soient apaisées. Je crois qu'il est à l'intérêt de personnes, y compris la majorité, d'organiser les élections qui seraient contestées au moment des votes. Donc, moi, je milite pour un dialogue avec la CENI, qui organise les élections, pour le faire comprendre qu'il lui appartient, la CENI, d'organiser les élections qui sont acceptées par tout le monde, et acceptables par tout le monde. Et avec des observateurs ? Avec des observateurs nationaux, internationaux, mais également, on a un grand problème, c'est le fichier, le fichier des électeurs. Vous avez plus ou moins 10 millions d'électeurs qui sont inscrits et qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ça, ce n'est pas normal. Ce ne sont pas les conditions qui doivent être réunies pour des élections apaisées, crédibles, je dirais démocratiques. Est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sont réunies pour votre retour ? Est-ce que vous ne craignez pas des violences ? J'espère que de toute manière, il n'y aura pas de violences. Et j'appelle en tout cas l'ensemble des personnes, des partisans au niveau du pays à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violences. Je ne peux jamais prétendre à 100% que la sécurité soit assurée, mais en tout cas, j'ai prévenu les autorités de mon arrivée. Elles sont informées. Les Nations Unies également sont informées de mon arrivée. Donc j'espère que les choses vont aller dans l'apaisement parce que mon esprit est plutôt de regarder vers l'avenir de ce pays. Mon esprit est plutôt d'aller retourner et revoir les miens, revoir également la population, retrouver la population dans un souci de paix et de sérénité. Justement, au moment où vous avez été acquitté, parmi les réactions qu'on a pu voir, parmi les réactions de joie, il y avait aussi le côté que finalement, il y avait à voir un chef de guerre ou un ancien chef de guerre qui allait être face à un chef de guerre et que Joseph Kabila ne pouvait partir que par la force. Ça faisait partie des réactions. Est-ce que vous, vous renoncez définitivement au fait d'utiliser les armes même si le processus électoral se passe mal ? Depuis 2003, le MLC a quitté son statut de mouvement politico-militaire. C'est inscrit comme parti politique jusqu'à aujourd'hui. Donc la question des armes a été résolue définitivement au juillet 2003, lorsque nous avons rejoint et nous avons réunifié le pays, réunifié les armées, réunifié l'administration. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le combat, il est démocratique et je ne pense qu'un combat au niveau des urnes. La loi électorale exige que, James Moon, pas en tout cas, magazine, la loi électorale exige que vous soyez au moins une année de façon de continuer à l'enverter. Après avoir passé dix ans à l'extérieur, comment allez-vous continuer à ça ? Il a des questions en tant que compatriote. Vous êtes sortis, tout le monde a au moins applaudi votre sortie. Est-ce que l'échec de l'État vous a apprécié ? Ah bon. Donc, comme vous savez, oui, la loi est là, mais la loi également parle de cas de force majeure. Et ce n'est pas de mon fait si je n'ai pas pu être au Congo ces deux dernières années. Donc, il faut comprendre que c'est un cas de force majeure et qu'en droit, ce sont des éléments qui portent au niveau de mes droits également de pouvoir me présenter au niveau de l'élection. Avez-vous reçu le coup de fil de Kabila ? Non, je n'ai reçu aucun coup de fil de Kabila et même aucun coup de fil d'un proche de Kabila. Je n'attendais pas d'avoir un coup de fil non plus, mais je n'ai pas reçu. Donc, vous êtes certain que vous pouvez légalement vous présenter comme candidat ? Vous pensez que c'est toutes les conditions pour être candidat à l'élection ? Non, en tout cas, à ma vue, oui. Selon mes conseillers et mes juristes, oui. Ça ne pose aucun problème. Cheikh Fita, deux questions des confrères de Radio-Kapi. Je lis. Une certaine opinion. Akintiassa accuse le président du MLC de partiser avec Joseph Kabila. On parle même d'un deal secret pour partager le pouvoir en se soutenant. Qu'en est-il au juste ? La deuxième question. Que pensez-vous du plébiscite très fort de Mgr Monsignor comme probable candidat à l'élection présidentielle ? Seriez-vous prêt à désister en sa faveur ou c'est lui envers vous ? D'abord, il n'y a pas de deal entre Joseph Kabila et moi-même. Là, vraiment, je suis formel. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. On appelle ça aujourd'hui des fake news. Je ne sais pas quel genre de deal aussi il pourrait y avoir au niveau de ça. Joseph Kabila est en fin de mandat. Il a fait ses deux mandats. Je ne vois pas quel genre de deal il pourrait y avoir. Nous sommes le seul parti qui n'a pas participé à aucun gouvernement de Joseph Kabila. Le MLC, en tout cas. Ce qui montre clairement notre démontation vis-à-vis de la politique de notre pays, c'est qu'on n'est pas mêlé à la gestion, je veux dire, de ces dix dernières années. Je ne vois pas très bien pourquoi soudain, aujourd'hui, à la veille des élections, il pourrait y avoir un deal entre Joseph Kabila et moi-même. En ce qui concerne la candidature de Mgr Monsengo, vraiment, je ne sais pas d'abord si c'est vraiment sérieux, mais il lui appartient de dire s'il est candidat ou pas. Il a jusqu'aujourd'hui tout, mais il ne me confirme qu'il serait candidat. Donc, je ne veux pas supputer sur des rumeurs. Si jamais le président Kabila se présente quand même, et vous connaissez le scénario prévu, peut-être, avec un coup constitutionnel qui va dire qu'il y a eu changement de constitution, etc., etc., Quelle sera votre réaction et la réaction de votre parti ? Écoutez, d'abord, vous m'aurez le point de position sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Le président Kabila ne peut plus se représenter. La constitution est claire. Les accords de la Saint-Sylvêtre qui ont été signés au niveau de la Sainte-Côte sont très clairs aussi. Les engagements sont clairs. Donc, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ça. Et je n'ai pas encore entendu formellement le président Kabila dire qu'il va se présenter. Donc, pour moi, la constitution est là et j'ai toujours entendu qu'elle va être respectée. Et si elle ne l'était pas ? Eh bien, ce serait un désastre pour le pays. Avant de boucler cette édition, un communiqué nécrologique, la presse congolaise est en deuil. La consoeur Olga Nguyen, la représentatrice de l'émission Kongoumbo Kassur Kongo Web, a tiré sa révérence suite à une courte maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué incessamment. Pendant ce temps, le magazine Vrai Journal et son DG Peter Tiani présentent leurs condoléances à sa famille. Cette édition du journal est complètement achevée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège du MLC ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada